Alors, l'objectif de cet exercice est de s'entraîner à résoudre des inéquations. Alors, commençons justement par rappeler ce qu'il faut savoir. Alors, la première chose à comprendre, c'est que quand vous voulez résoudre par exemple A supérieur à B, eh bien, il faut se ramener à 0, c'est-à-dire s'arranger pour avoir 0 à droite. Pourquoi ? Parce que du coup, vous cherchez quand est-ce que A moins B est plus grand que 0, c'est-à-dire quand est-ce que A moins B est positif. Et chercher quand est-ce que quelque chose est positif, ça revient à chercher son signe. Donc, l'intérêt, j'insiste bien, c'est d'avoir 0 à droite parce qu'en fait, on va chercher le signe de ce qu'il y a à gauche. Et comment on fait pour trouver le signe d'une expression ? Eh bien, on pense à faire un tableau de signe. Vous vous souvenez des tableaux de signe ? Ici, vous étudiez le signe de chaque bloc séparément. Et ensuite, pour avoir le signe du total, qu'est-ce que vous faites ? Vous appliquez la règle des signes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la règle des signes ne s'applique qu'aux multiplications et aux divisions. Donc, ça veut dire que les opérations que vous avez entre les blocs ici, ça doit être uniquement des multiplications ou des divisions. Et donc, si on récapitule concrètement dans les exercices comment vous devrez faire, premièrement, vous vous ramenez à 0. Et deuxièmement, vous avez l'idée de faire un tableau de signe. Mais pour faire votre tableau de signe, il faut bien avoir conscience qu'entre les blocs que vous aurez ici, il faut soit une multiplication ou une division. Donc, l'expression que vous avez là, il faut premièrement la mettre au même dénominateur pour faire apparaître une division. Et ensuite, s'il y a besoin, évidemment, s'il n'y a pas de fraction, vous ne le faites pas. Et ensuite, surtout, il faut penser à factoriser au maximum. Pourquoi factoriser ? Pour avoir des multiplications entre chaque bloc. Et une fois que vous avez fait ceci, il n'y a plus qu'à faire le tableau de signe. Donc, vous étudiez le signe de vos blocs séparément. Donc, voilà, vous avez tous les éléments maintenant pour traiter cet exercice. Donc, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Et seulement, après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons cet exercice. Donc, on doit résoudre cette inéquation. Et donc, première étape, il faut penser à se ramener à 0 ici. Donc, le 2, on va le regrouper dans le membre de gauche. Donc, pour ça, je soustrais 2 des deux côtés. Et donc, ça me fait ceci, moins 2, inférieur ou égal à 0. Donc, déjà, je suis à ma première étape. Deuxième étape, moi, je sais que mon objectif, c'est de faire un tableau de signe. Et donc, entre chaque bloc, il doit y avoir soit une multiplication ou une division. Donc, ici, j'ai une soustraction. Je veux m'en débarrasser. Donc, je vais mettre ici tout au même dénominateur. Et comment je fais pour mettre 2 au même dénominateur ? 2, c'est sous-entendu 2 sur 1. Eh bien, je vais multiplier tout simplement en haut et en bas par le polynôme du second degré que j'ai ici. Donc, je multiplie par moins x carré plus x plus 2 en haut et en bas. Je n'ai rien changé. Et donc, du coup, maintenant, c'est toujours négatif. Et maintenant, je vais pouvoir regrouper ces deux fractions. Alors, ici, je voudrais attirer votre attention parce que souvent, il y a une erreur de calcul. Souvent, les élèves ici développent. Ça, ils ont tout à fait le droit de le faire. Donc, par exemple, je développe. Donc, ça va me faire moins 2x carré. Là, c'est mon brouillon plus 2x plus 4. Voilà, j'ai ma fraction. Et ici, j'ai un moins. Mon moins qui est là. Et il faut bien penser que quand on va regrouper les deux fractions, le moins, il va se distribuer sur chaque bloc. Mais il y a des élèves qui oublient de faire ça, qui n'appliquent que le moins sur le premier bloc. Et qui font, par exemple, qui vont écrire que ça va faire 4x moins 20, ma première fraction, moins, et bien ici, ils vont mettre moins 2x au carré, plus 2x, plus 4. Et voyez qu'en faisant ceci, le moins ne s'applique maintenant qu'à ce bloc-là. Or, il aurait fallu changer le signe ici et le signe là. Et pour éviter de se tromper, ce que je vous conseille, c'est plutôt que de développer tout de suite, vous remettez les deux fractions ensemble et seulement après, vous développez. Vous verrez qu'en faisant ceci, il y a moins d'erreurs de calcul. Donc j'y vais, je remets tout simplement mon bloc ici, moins 2, ouvrez une parenthèse, moins x carré, plus x, plus 2, le tout inférieur ou égal à 0. Et donc j'y vais, maintenant seulement je distribue, moins 2 fois moins, ça fait plus, donc ça fait plus 2x au carré. Ici, moins fois plus, ça fait moins, donc ça fait moins 2x. Et enfin, ça fait moins 2 fois 2, ça fait donc moins 4 inférieur ou égal à 0. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à regrouper. Les x carré, il n'y a que ce bloc-là, donc ça fait 2x carré. Ici, les x, j'ai 4x moins 2x, ça fait plus 2x. Et les constantes, ça fait moins 24, le tout inférieur ou égal à 0. Alors maintenant que je suis arrivé là, je pourrais m'arrêter et passer au tableau de signes, parce qu'ici, j'ai deux polynômes du second degré, et on sait étudier les signes des polynômes du second degré. Mais ici, on peut améliorer un petit peu le résultat, parce qu'ici, on peut factoriser par 2. L'intérêt, c'est que quand on va calculer le discriminant, on aura des coefficients deux fois plus petits, parce qu'on aura factorisé par 2. Donc je factorise par 2, c'est ma deuxième étape, factoriser au maximum. Donc ici, je factorise, ça me fait x carré plus x moins 12. Et du coup, j'ai 3 blocs, 2, mais le signe de 2, c'est évident, c'est positif, et j'ai deux polynômes du second degré. Et maintenant, il va falloir étudier leurs signes séparément. Alors, pour étudier le signe de x carré plus x moins 12, eh bien, il faut comprendre que la courbe de ce polynôme, c'est une parabole. Que comme le coefficient en x carré, ici, c'est sous-entendu 1, 1x carré est positif, le coefficient en x carré est positif, la parabole est tournée vers le haut. Et maintenant, on va regarder combien de fois cette parabole coupe l'axe des abscisses. C'est-à-dire, quand est-ce que ceci est égal, on va se poser la question, quand est-ce que ceci est égal à 0. Et pour ceci, on va calculer le discriminant et les racines éventuelles. Alors, allons-y. a, c'est le coefficient en x carré, donc c'est 1. b, c'est le coefficient en x, c'est 1 également. Et c, c'est ma constante, c'est donc moins 12. Et donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Je vais effacer ma parabole. Voilà. Et donc, ça me donne b carré, donc ça fait 1, on y va doucement, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 1, fois moins 12. Mais moins fois moins, ça fait donc plus 4 fois 12, 48, plus 1, 49. Et moi, je vais avoir besoin de la racine de delta, et la racine de 49, c'est 7. Et comme delta est strictement positif, on sait que cette équation, ce polynôme, va s'annuler deux fois. Alors, pour trouver la première racine, je rappelle la formule, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, moins b, ça fait donc moins 1. Moins racine de delta, donc ça fait moins 7 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1, c'est-à-dire sur 2. Donc, ça fait moins 8 sur 2, ce qui nous fait moins 4. Alors, pour l'autre racine, ce qui change, c'est qu'au lieu d'être moins racine de delta, c'est plus racine de delta. Donc, ceci, ça ne change pas. Moins 1, ça ne change pas. Mais au lieu d'avoir moins 7, on a plus 7, toujours divisé par 2a, par 2. Donc, ça fait donc 6 divisé par 2, ce qui nous fait 3. Concrètement, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que cette fonction, elle s'annule en moins 4 et en 3. Donc, moins 4, 3. Et la courbe de cette fonction, c'est une parabole, donc qui s'annule ici et là. Donc, voilà l'allure de ma parabole. Donc, j'en déduis que sur l'intervalle moins l'infini, moins 4, elle va être positive, parce que la courbe est au-dessus des abscisses. Ici, elle va être négative entre moins 4 et 3. Et après 3, elle passe positive, parce que la parabole passe au-dessus de l'axe des abscisses. Alors maintenant, pour étudier le signe du polynôme qui est au dénominateur, qui est du second degré également, eh bien, on fait exactement pareil. Je vous ai mis les calculs ici. Vous les faites. Donc, on trouve que a, c'est moins 1, b, c'est 1, c'est 2. Vous calculez delta, vous trouverez 9. Donc, il y a deux racines. Et si vous calculez les racines avec exactement les mêmes formules qu'on a ici, vous trouverez comme racines 2 et moins 1. Donc là, il faut comprendre ce qu'on a démontré. On a démontré que ce polynôme du second degré, il s'annule en 2 et en moins 1. Donc, moins 1 et 2. Et attention, ici, le coefficient en x² est négatif. Et donc, ça veut dire que la parabole, ici, va être tournée vers le bas. Je répète, quand le coefficient est positif, la parabole est tournée vers le haut. Le coefficient en x², ici, il est positif, la parabole est tournée vers le haut. Et quand le coefficient en x² est négatif, la parabole est tournée vers le bas. Donc, ici, elle est bien tournée vers le bas. Donc, voilà l'allure de ma parabole. Donc, ici, sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1, c'est négatif. Ici, entre moins 1 et 2, ce sera positif. Et après, ça redevient négatif. Donc, maintenant que, ici, dans ma fraction, j'ai étudié le signe de chaque bloc séparément, mes deux polynômes, j'ai étudié leur signe ici, et bien maintenant, je vais pouvoir faire le tableau de signes. Donc, j'ai remis mes trois blocs de ce polynôme et le dénominateur. Et maintenant, je vais chercher leur signe séparément. Alors, première étape, vous regardez quand est-ce que chacun de ces blocs s'annule. Alors, 2 ne s'annule pas, c'est une constante. Et ce premier polynôme, il s'annule où ? Il s'annule, on l'a vu, en moins 4 et 3. Et pareil pour le second polynôme, il s'annule en 2 et moins 1. Donc, on a 4 valeurs où ça s'annule, moins 4, 3, 2 et moins 1. Et bien, il faut prendre, on va placer ces valeurs sur l'axe des x, de la plus petite à la plus grande. Donc, la plus petite, c'est moins 4. Là, voilà. Ensuite, c'est moins 1. Voilà. Ensuite, vous avez 2. Et ensuite, vous avez 3, qui est la plus grande de ces valeurs. Alors, ensuite, on regarde quand est-ce que chacun des polynômes s'annule. Donc, le premier s'annule en moins 4 et en 3. Donc, le premier, le voilà, il s'annule. Donc, je fais un 0 en moins 4 et un 0 en 3. Et pareil pour le second, il s'annule en 2 et moins 1. Donc, je fais un 0 en moins 1 et en 2. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplir les cases avec les signes. Donc, 2, c'est un nombre toujours strictement positif. Donc, c'est positif partout. Mon premier polynôme, comme j'ai tracé l'allure de la parabole, et bien, c'est positif jusqu'à moins 4, positif jusqu'à moins 4, négatif entre moins 4 et 3, et positif après 3. Et exactement pareil pour le second polynôme. Comme j'ai l'allure de la parabole, et bien, c'est négatif jusqu'à moins 1. C'est négatif jusqu'à moins 1. Positif entre moins 1 et 2. Et négatif après. Alors ensuite, on va appliquer la règle des signes. Et c'est là où il ne faut pas faire les choses machinalement. J'ai le droit d'appliquer la règle des signes, parce qu'entre ces trois blocs, il n'y a que des multiplications ou des divisions. J'ai bien insisté. S'il y avait une addition, je n'aurais pas pu appliquer. S'il y avait une addition entre deux blocs, je n'aurais pas pu appliquer la règle des signes. Mais comme ici, entre ces trois blocs, il n'y a que des multiplications ou des divisions, je peux appliquer la règle des signes. Et que ce soit une multiplication ou une division, en termes de signes, ça donne la même chose. Donc là, ça fait plus x plus, ça fait plus x moins, ça fait moins. Ici, moins x moins, ça fait plus x plus, ça fait plus. Pareil, ici, ça fait moins, plus et moins. Alors maintenant, il y a encore une subtilité. Est-ce qu'il faut mettre des zéros ou pas ? Eh bien, quand est-ce qu'on met un zéro ? Eh bien, quand vous avez une fraction qui, au numérateur, vaut zéro, si le dénominateur ne s'annule pas, et qu'au numérateur, j'insiste bien, si en haut vous avez zéro, eh bien, la fraction vaut zéro. Quand est-ce qu'en haut, on a zéro ? Eh bien, quand ce polynôme s'annule. Ce polynôme, il est ici. Quand est-ce qu'il s'annule ? Là, en moins 4 et en 3. Donc, en moins 4 et en 3, j'ai un zéro parce que ça correspond au fait que c'est le numérateur qui s'annule. Mais si c'est le dénominateur qui est égal à zéro, eh bien, ça donne lieu à ce qu'on appelle une valeur interdite. Pourquoi ? Parce que le dénominateur n'a pas le droit de s'annuler. Et quand est-ce que le dénominateur s'annule ? Il s'annule en moins 1 et en 2. Donc, en moins 1 et en 2, il n'y a pas ici un zéro parce qu'ici, on est au dénominateur. Il y a une valeur interdite qu'on symbolise par une double barre. Donc, faites bien attention. Si c'est le numérateur qui s'annule, ça donne lieu à un zéro. Si c'est le dénominateur qui s'annule, ça donne lieu à une valeur interdite. Et maintenant, une fois qu'on a terminé notre tableau de signes, nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit négatif. Et donc, quand est-ce que c'est négatif ? Bien là, là et là. Et il n'y a plus qu'à écrire la réponse. Donc, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 4, ou, donc, union l'intervalle moins 1, 2, ou l'intervalle 3 plus l'infini. Alors ensuite, il faut se poser la question, est-ce que le moins 4, on met un crochet fermé ou un crochet ouvert ? Alors, regardez, en moins 4, ça vaut zéro. Et nous, on veut que ce soit inférieur ou égal à zéro. Donc, le zéro, on le prend. Donc, le moins 4, on le prend. Par contre, en moins 1 et en 2, ce sont des valeurs interdites. Donc, peu importe que ce soit inférieur ou égal, ce sont des valeurs interdites. On n'a pas le droit de les prendre, donc c'est exclu. Et enfin, pour 3, pareil que pour moins 4, on veut que ce soit inférieur ou égal à zéro. En 3, ça vaut zéro. Donc, on prend le 3, donc ces crochets inclus. Et donc, voilà, on a terminé cet exercice. On a trouvé les valeurs de x pour lesquelles tout ceci est négatif, ou encore, tout ceci est inférieur ou égal à 2. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? Eh bien, c'est la méthode qu'on a rappelée ici. Donc, pensez à vous ramener à zéro, pensez ensuite à mettre au même dénominateur, à factoriser au maximum, et ensuite seulement à faire le tableau de signes. Et ayez bien conscience que quand vous faites un tableau de signes, vous appliquez la règle des signes, et donc il faut qu'entre chaque bloc, il soit séparé, ces blocs, par une multiplication ou une division. Alors, je voudrais rajouter encore une chose très importante. Quand vous avez fini de faire un calcul, pensez à vérifier graphiquement vos résultats pour détecter d'éventuelles erreurs. Donc, regardez, j'ai pris cette fonction qui est à gauche, 4x moins 20 sur ceci, que j'ai mis ici, et j'ai obtenu la courbe bleue. Et moi, je veux que ce soit inférieur ou égal à 2. Donc, j'ai tracé la droite ici, y égale 2, et donc moi, ce que je veux, c'est que la courbe de la fonction soit sous cette droite. Et regardez quand est-ce que la courbe est sous cette droite, de moins l'infini à moins 4, exactement ça. Ensuite, ça passe au-dessus. Vous voyez qu'ici, ça fait un saut. Ça fait un saut pour ma valeur interdite à moins 1. Et donc, à partir de moins 1, ça passe en dessous, ça fait un saut. Donc, de moins 1 à 2, regardez, ça reste en dessous. Après 2, ça refait un saut parce qu'il y a une valeur interdite, et ça passe au-dessus. Et ça repasse à nouveau en dessous à partir de 3. Donc, on retrouve graphiquement exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment résoudre des inéquations. Et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.